Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1, from Quebec City, Rock City, on repasse ça, Night Train au micro. Jonathan Douin vient d'être acquis par les Canadiens de Montréal et c'est la grosse nouvelle, big news, je pense que le Canadien devait faire quelque chose parce qu'il ne comptait pas beaucoup de buts l'an passé, puis il a besoin de plus d'offensive, plus de punch. Douin est un gars qui peut apporter nécessairement un rendement à l'offensive très important, c'est un gars qui a juste 22 ans, il a beaucoup de potentiel, c'est un gars qui a un gros upside comme on dit, et puis dans ce sens-là c'est un gars qui a un très très bon potentiel. Et en arrivant normalement à Montréal, il devra jouer sur le premier trio et offrir, je pense, une performance qui, souhaitons-la, en tout cas pour les Canadiens et les fans, une performance qui va aider le Canadien à performer un petit peu mieux que ça a été le cas dans les années passées. Cependant, ce sur quoi on veut attirer votre attention à B52, c'est aussi le côté un peu plus sombre de la nouvelle, parce qu'il y en a un malheureusement pour le kid. Vous comprendrez comme moi, si vous avez écouté nos podcasts antérieurs, qu'un des gros problèmes, le gros problème du Canadien de Montréal dans les dernières années, on pourrait même dire dans les 15-20 dernières années, et en particulier depuis l'arrivée de Marc Bergevin depuis 5 ans, le problème c'est qu'ils sont absolument incapables de développer des jeunes joueurs, de développer le potentiel, de faire éclore le potentiel athlétique. D'un joueur, d'un jeune, ils ne sont pas capables. C'est aussi simple que ça. On l'a dit dans un podcast la semaine passée, sur tous les joueurs, les gens de joueurs qui ont été repêchés sous le règne de Bergevin, il y en a un, un grand total de un, qui est avec le Canadien de Montréal, Brendan Gallagher. Alors, tous les gens qui sont, paradoxalement, il y a à peu près une dizaine de personnes dont leur rôle est qu'ils sont payés pour développer les joueurs, les jeunes. Vous comprenez comme moi que ce n'est pas parce que vous en payez une dizaine que ça garantit la performance, parce qu'ils ne sont pas capables. C'est fuck out. C'est zéro. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que Drouin tombe dans une organisation qui n'est pas compétente pour bien l'encadrer, puis bien l'aider à devenir un meilleur joueur. On ne reprendra pas le podcast de ça, mais les faits sont là pour le prouver. Ça, c'est la première des choses. Autre chose qui nuit à un jeune à Montréal, c'est l'attention médiatique. Les médias de Montréal, c'est comme des piranhas, ça, en Amazonie. Tire-toi pas à l'eau quand il y a des piranhas, parce que tout ou tard, ils vont venir te mordre d'un orteil, te mordre d'un bras, te mordre d'une patte, puis en tout cas. C'est vraiment, c'est connu, la communauté journalistique de sport à Montréal est toujours à l'affût de nouvelles, de scandales. Ils sont nombreux, ils ont besoin de copies, et puis ils mettent énormément de pression sur le club et sur certains joueurs quand ils décident de s'attarder à un joueur en particulier. Donc, la pression médiatique, et ça faisant la pression des fans même, influencés par la pression médiatique, est très importante à Montréal. Elle est très, très difficile à soutenir, à porter par certains joueurs qui sont contents de quitter Montréal, puis qui vont le dire à mot couvert par après « je suis débarrassé des journalistes ». Alors, c'est pas pour parler contre les journalistes qui ont dit ça à B-52, on fait juste relater un fait. Il y en a quelques-uns à travers ça qui sont pas si pires, mais l'ensemble de l'oeuvre au niveau de la communauté journalistique est très, très pesante à supporter pour un jeune de 22 ans en particulier qui arrive à Montréal. Alors, ça, ça va être un autre problème que va devoir affronter Jonathan Douane, puis au début, tu te penses bon, tu te penses le King, tu te penses Superman, Batman, The Predator, comprends-tu? Puis, tu te penses à l'abri de tout, puis à ses efforts pour surmonter tout. Mais à la longue, c'est à la longue que l'effet pervers de cette pression médiatique-là peut nuire à ton rendement, puis devenir, miner ta confiance, etc., etc. Donc, souhaitons que ça sera pas le cas, mais ça, c'est un autre problème. C'est le deuxième problème que va affronter le kid de loin. Puis le troisième et dernier problème, c'est le style de jeu du Canadien. Le scheme, OK? Le Canadien de Montréal, pour un exemple, pour un autre, a pas un scheme offensif trop, trop imaginatif, puis très, très orienté sur l'offense. C'est un scheme qui est beaucoup plus concentré sur le contrôle de la rondelle en zone défensive. Quand t'arrives à la ligne rouge, tu dumps la poc à l'autre bout, tu sais, c'est pas plus imaginatif que ça. Il y a eu un peu plus d'imagination puis de créativité l'an passé en offensif. Pourquoi? Parce qu'on faisait bien un Russe qui s'appelle Alexander Radulov, qui, lui, est créatif, puis il se fout bien des schemes. Mais ça a amené donc de l'explosion, ça a amené de la créativité, ça a amené des buts supplémentaires qui n'auraient pas pu être comptés si Radulov n'avait pas été là. Donc c'est pour ça, j'ouvre la parenthèse, ils sont aussi bien signés, Pergevin est aussi bien signé Radulov. Parce que c'est pas l'arrivée de Drouin qui va compenser Radulov. On ne parle pas des joueurs de même niveau, là. Radulov a 30 ans, c'est un Russe, c'est un gars imaginatif. Drouin, c'est un kid. Bon, alors, ça c'est le troisième problème, c'est que le scheme de jeu, le schème, la stratégie, le style de jeu, le schéma de jeu du Canadien de Montréal qui est très très défensif, n'est pas trop trop compatible avec le style de jeu de Drouin. Drouin, on l'a vu jouer à Québec, il jouait pour les Moosehead d'Halifax, dans le temps avec Nathan McKinnon qui était avec Colorado. Les gars, c'est pas compliqué, ils battaient les remparts de Québec tout seuls. Quand ils décidaient de jouer, ces gars-là ont un talent incroyable. Le jeune Drouin, je le répète, a un obsède, un talent fou. Puis c'est un gars qui a du chien en plus. Il a du caractère, c'est pas un gars qui se laisse baver. Donc c'est un gars qui a du potentiel. Ce qu'il faut espérer pour les fans du Canadien, c'est que le gars a tellement, tellement de talent que malgré les trois obstacles qu'on vient de vous dire, qui réussissent, dans le fond, à se développer et à devenir l'excellent joueur de hockey que tout le monde anticipe. Mais pour ça, il va falloir qu'il soit extrêmement fort. Et puis, il va falloir notamment qu'il soit capable de dealer avec les requins journalistiques qui attendent juste un faux pas pour faire un headline dans le journal. Puis là, crinquer le monde avec ça, crinquer les radios avec ça, crinquer la communauté journalistique, puis les médias de télévision, tout ça. Fait que, souhaitons qu'il y ait la force de... Tu sais, en quelque part, des fois, quand tu arrives dans ton patin, parce que Montréal, c'est son patin d'origine, t'es pas toujours l'enfant prodigue. T'es peut-être, à un moment donné, c'est rough, là. Parce qu'il y a un paquet de jeunes joueurs, quand vous regardez l'histoire du Canadien, il y a un paquet de jeunes joueurs qui avaient beaucoup de talent, qui sont devenus des bons joueurs, d'ailleurs. Même, dans certains cas, des grands joueurs comme Patrick Roy. Mettons, comme Stéphane Richer, comme, je sais pas moi, Mike, voyons, Mike Ribeiro, etc. Tu comprends? Mais il y a plein de joueurs comme ça, très talentueux, qui n'ont pas été capables de faire Montréal, qui ont claqué la porte, qui ont sacré leur camp. Et puis, c'est ça le problème de Montréal. Alors, souhaitons, pour Jonathan Derouin, que les trois facteurs qu'on vient de vous dire ne joueront pas à l'encontre de son développement. Si c'est le cas, c'est un gars qui peut amener, qui peut certainement aider le Canadien à aller beaucoup plus loin dans ses rémunatoires. Parce que la fenêtre, la fenêtre d'opportunité dans le temps pour les Habs, pour essayer de gagner le championnat de la Coupe Stanley, la fenêtre est courte. OK? Elle est courte pourquoi? Principalement parce que Weber, chez Weber, a 32 ans, OK? Et puis, Carey Price, s'il n'est pas signé, en tout cas, c'est Free Agent. Et puis, leur capitaine, Max Pat Turrette, le mangeur de péton, a 30 ans, va avoir 30 ans. Donc, tu sais, quand tu es leader, tu as 30, 32 ans, bien, tu sais, c'est le temps. C'est « now or never », comme on dit, la fenêtre d'opportunité est là, là, ou dans la prochaine année, ou dans les prochains deux ans, pas plus que ça. OK? Donc, c'est important que l'acquisition de Drouin puisse permettre aux Canadiens de vraiment améliorer sa performance. Et en terminant, ce qu'il faut souhaiter, surtout en bout de ligne, c'est qu'on ne le voit pas comme un sauveur, et qu'on ne met pas toute la pression sur ses épaules pour relever une offensive complètement incompétente, complètement nulle, qui est celle des Canadiens de Montréal depuis plusieurs années. Un petit peu moins pire l'an passé avec Hadoula. Mais il ne faudra pas qu'on mette de la pression. Laissez-lui l'appel, laissez-le jouer, laissez-le aller au rendez-vous. Le gars, il a tous les outils pour être capable d'être un excellent joueur. Et en terminant, souhaitons qu'ils vont le mettre à l'aile. Ce n'est pas un joueur d'ensemble, mais c'est un maudit bon allié. Alors voilà, souhaitons qu'on se trompe à Razio B-52, mais c'est important de dire la vérité, et la vérité, c'est ce qu'on vient de vous dire sur les difficultés que va devoir enfronter Jonathan Thouin. Souhaitons qu'il va les surmonter avec succès. Pour le bien du kid, c'est un bon kid. Et pour le bien de l'organisation à qui on souhaite du succès, la Coupe Stanley. C'était Radio B-52, Night Train.